Hier soir, il a donc fait un discours qu'on croyait historique, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience et donc qui s'est révélé comme une véritable coquille vide, un emballage de haute tromperie parce que déjà, ce discours devait passer le samedi. Et Paul Biya, il y a constaté que les Camerounais de la diaspora étaient en train de manifester devant le Parlement européen à Bruxelles, a vu que son discours allait être noyé. Par ailleurs, il y avait aussi le procès du professeur Maurice Canto. Tous ces événements ont fait qu'il renvoie à la CRTV et Cameroune Féline. Ceux qui ont regardé la télévision hier soir ont vu le mensonge d'un père qui continue une fois de plus à nier les évidences. Premier mensonge, le discours à la CRTV s'écrit en direct. Or, Paul Biya n'a jamais fait un discours en direct. C'est une faute professionnelle parce que c'est un mensonge d'État. Le discours a été enregistré. Il a été coupé, monté. Et on vient servir aux Camerounais quelque chose de réchauffé à 20 heures. Aucune télévision au monde n'a le droit de mettre sur un élément enregistré direct. Ce n'était donc pas en direct. Mais comme d'habitude, Paul Biya aime mentir avec son instrument, son tantam de propagande qu'on appelle la CRTV, qui nous avait donc fait avaler cette belle grosse pilule amère assise pour nous faire croire que c'était un discours en direct. C'était faux. Et le deuxième faux, c'était que bien évidemment, après qu'il ait été surchargé de tous ses remontants, pour qu'il puisse tenir et vouloir montrer aux Camerounais qu'il est en bonne santé, et on lui a placé un prompteur devant. C'est-à-dire que, voilà un père qui lisait, parce que Paul Biya n'a pas les capacités de retenir et d'agencer cinq phrases. Je voulais dire deux phrases. C'est impossible. Donc, le prompteur est devant. On défile, il dit. Ce n'est pas comme chez moi, là. Moi, je n'ai pas de prompteur. J'ai dit ce que je veux, ce que je pense, parce que cela me vient du fond du cœur. Ce que Paul Biya dit vient de certains mamas de ramassis, de mensonges comportés, agencés par ces soi-disant communicants, qui d'ailleurs ne savent pas communiquer, c'est parce que ce qu'il a eu à dire, il aurait mieux fait de se taire. Je vais commencer par ce qu'il n'a pas, lui aussi, à dire. Et ce que nous tous et vous tous avez constaté. Première chose, il n'a pas prononcé. le nom de Maurice Camteau ni le MRC. Donc, pour Paul Biya, il n'existe pas d'opposant au Cameroun et tout ce que les Nations Unies, les États-Unis, l'Union Européenne, le Parlement Européen, lui ont dit à savoir qu'il faut qu'il libère le professeur Maurice Camteau, eh bien, il a fait semblant comme s'il n'existait pas. Toujours dans sa condescendance, dans son arrogance, oubliant que c'est sa déchéance. et on a donc pu, au-delà de ça, se poser des questions. Est-ce que M. Paul Biya, qui appelle à la réconciliation, pouvait donc faire cette réconciliation ou plutôt, c'est la loi, sans Maurice Camteau, qui pourtant est arrivé selon les résultats donnée par les agents de Biya, deuxième à l'élection présidentielle. Comment on peut donc parler de dialogue pendant que Maurice Camteau est en prison ? Parce que juste, on lui a tout programmé. Ce que c'est, Maurice Camteau, est faire un dialogue unilatéral en se parlant à lui-même et à ceux qui lui sont subordonnés. Nul part au monde, on a vu le chef de l'opposition en prison. On a vu nul part au monde le leader de la contestation en prison, c'est-à-dire Ayoukdabe, et vous dit que vous êtes venu faire tendre la main pour le dialogue. soit vous ne savez pas ce que ça veut dire le dialogue, soit vous voulez organiser un monologue, soit vous voulez faire du théâtre. Donc, en fait, l'intervention de Paul Biaguer était dans la logique de la mise en scène de la théâtralité de sa politique qui n'est faite que de mensonges, qui n'est faite que d'esquives, qui n'est faite que de faux semblants. Il faut se le dire. Pourquoi est-ce que en ce moment-là, il est urgent pour Paul Biaguer de faire ces discours ? C'est tout simple. Parce que, première des choses, il faut savoir que la première fois, lorsque Paul Biaguer savait que il y aura ce qu'on appelle l'Assemblée, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui était une réunion informelle, il avait envoyé le Premier ministre John Bouté dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il s'était baladé avec des chasse-mouches en disant qu'il venait pour le dialogue. et comme il y avait cette réunion à l'ONU, le 13, eh bien, c'est ça que le représentant du gouvernement camerounais est parti de façon qu'on laisse nous dire qu'il avait très bien déjeuné et qu'il avait pris un repas copieux avec Frondi. Donc, pour lui, le dialogue, après avoir pris un repas copieux avec Frondi, c'était bon. Maintenant que l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans une semaine, Paul Biaguer s'est dit, eh bien, il y a des résolutions dramatiques qui peuvent être prises contre mon régime, qui peuvent me déstabiliser ou qui peuvent au moins se montrer aux yeux du monde entier que je ne voudrais pas dialoguer. Il vient donc, il vous fabrique ses discours de briques, de bras, de bras en vrac. Et résultat des courses, lui m'a dit qu'il ne sait pas avec qui il va dialoguer. Si donc le chef d'État lui-même se pose des questions qu'avec qui je vais dialoguer et qu'il a déjà la réponse que ceux avec qui il doit dialoguer se retrouvent en prison, cela veut dire que lui-même il vient démontrer qu'il était dans la tragique comédie ou la commis tragédie. Vous ne pouvez pas en ce temps garder Maurice comme dos. Il n'avait aucune arme. Il n'a détruit aucun édifice public. et de ce point il est du moment où il n'est pas condamné comme le veut la déclaration universelle des droits de l'homme et comme le veulent les conventions internationales et même le droit camerounais qu'il est présumé innocent. Ayant déjà ce qu'on peut dire une assise politique ayant toutes les garanties Maurice comme dos ne peut pas fuir. Il aurait fait il aurait été traduit en justice si jamais on lui reprochait quelque chose. Il aurait été traduit en justice et en liberté. Maurice comme dos n'a jamais pris les armes contre le Cameroun. Maurice comme dos n'a jamais déclaré une guerre contre le Cameroun. Maurice comme dos est arrivé selon les résultats de Paul Biya du conseil constitutionnel deuxième à l'élection présidentielle et on lui reproche d'avoir marché. Ce qui signifie que si tel est le cas si Paul Biya était président de la France mais tous les gilets jaunes seraient condamnés à mort puisqu'ils marchaient chaque samedi. Tous les français seraient déjà condamnés. Puisqu'ils marchaient sans autorisation et pire ils attaquent les policiers ils cassent les voitures ils brûlent et personne jusqu'à présent n'a été condamné à mort. Mais Paul Biya a condamné Ayukkabe à perte de tuité. Il va aussi condamner Maurice Canto dans la mesure où tout est fait pour que Maurice Canto reste en prison. La preuve depuis quelques semaines Paul Biya a commencé lorsqu'il se trouve Maurice Canto avec Albert Zongan avec les Pender Koka professeur Fouguet des gens qui ont fait quelque chose dans ce pays qui ont quelque chose dans la tête qui ont marqué et qui font l'histoire du Cameroun il les a mis dans une cinzala et maintenant on double le mur des prisons pour que plus que jamais cela soit isolé. Le pire c'est qu'il a demandé qu'on construise les boxes quatre boxes sont en train d'être achetées ou désormais pour voir Maurice Canto ou bien les prisonniers politiques il n'y aura plus de contact direct même avec l'avocat c'est un ancien système avec les pires criminels aux Etats-Unis où on mettait juste une grille pour que le prisonnier qui est supposé être dangereux n'ait pas de contact avec le visiteur voilà donc ce qui est en train de se passer au niveau de la prison principale de Yaoundé où se trouve Maurice Canto deuxième à l'élection présidentielle selon Paul Biya selon le conseil le conseil constitutionnel le deuxième et pourtant partout en Afrique je ne prends pas le cas seulement du Cameroun je prends 2018 la même année où il y a eu l'élection au Cameroun je peux vous dire il y en a eu au Kenya et qu'est-ce qu'on a vu Raïla il s'est autoproclamé président il est même parti prêter serment dans un jardin il a organisé des marches la crise s'est installée Ouro Kenyatta ne l'a pas arrêté il y a eu 100 morts pendant cette crise plus de 100 morts au Kenya Ouro Kenya t'a plutôt dit est-ce que Raïla Odinga nous pouvons discuter en tant qu'homme politique responsable pour que le parti pour que le pays n'aille pas à feu et à sang il a accepté et c'est ainsi que c'est au palais présidentiel qu'il a invité et c'était en mars 2018 ils sont sortis de là ils ont signé un accord aujourd'hui il y a la paix au Kenya où ils se sont dit nous allons travailler ensemble je plains même quelqu'un que je ne porte pas généralement au coeur en Guinée qui lui aussi utilise souvent les armes contre son peuple mais qui n'a pas encore mis si longtemps au pouvoir Alpha Condé Alpha Condé avec son reposant Selou Diallo il l'a invité en avril 2018 au palais pour dire nous pouvons discuter c'est le Diallo pour l'instant juillet de ses libertés prenez au Gabon Jean Ping il a été à gauche et à droite au Gabon il a organisé des manifestations à Paris c'était la totale mais Jean Ping est en liberté au Gabon quelle est cette histoire que chez Paul Biya on vous dit venez parler ici au Cameroun parce que même quand je passe je fais mon émission ou bien je fais mon intervention sur Facebook venez ici parler au Cameroun c'est ici mais qu'est-ce qu'on vient faire là-bas puisque tout le monde qui a tenté a été arrêté moi-même j'ai été arrêté quand vous me dites venez parler ici mais j'ai été arrêté combien de fois 14 fois voilà Maurice Kampou professeur de brouhaha international une figure emblématique un homme de notoriété qui a sauvé nos Camerouns du Nigeria qui nous a récupéré Bakasy donc voilà qui est humilié juste parce qu'il s'est présenté à une élection présidentielle et abattu certainement Paul Biya qui jusqu'à présent est incapable a été incapable de présenter le procès vers vous devant le conseil constitutionnel donc hier j'ai entendu comment est-ce que Paul Biya disait qu'il a été élu par la par l'immense majorité des Camerounais je me suis demandé est-ce que Paul Biya consulte même les listes électorales je devrais donc lui dire que pour l'élection présidentielle d'octobre 2018 en tout et pour il n'y avait que 3 590 000 inscrits la population du Cameroun compte 23 millions d'habitants donc j'enlève les voix laissons Maurice comme toi eu 0 voix Cabral lui dit 0 voix Matumba 0 voix Joshua 0 voix Paul Biya a donc eu 3 650 000 voix admettons ça cela veut dire sur 23 millions d'habitants est-ce la majorité pour dire l'immense majorité or il n'a même pas eu 2 millions de Camerounais qui l'ont voté malgré le bourrage des urnes c'est donc un président par effraction c'est un président de l'apartheid c'est un président d'un groupuscule il ne représente pas le Cameroun soyons en clair en 2011 par exemple est-ce que vous vous rendez compte que il y avait 7 251 000 inscrits sur les listes électorales ça peut se comprendre mais en 2018 tellement les Camerounais sont déçus par bien qu'ils savaient qu'il est déjà habitué à la tichérie ça a été divisé par deux alors il dit qu'il a été éleux par l'immense majorité c'est pour cela qu'il ne peut pas partir il doit rester au pouvoir si on regarde l'immense majorité mais Aïdjo ne serait jamais parti du pouvoir il ne serait jamais parti du pouvoir comment Aïdjo est parti du pouvoir mais il avait 99% de suffrage j'ai dit bien 99% de suffrage mais le 3 novembre 1982 Amadouaïdjou revient de Paris il est accueilli à l'aéroport par le secrétaire général à la présidence qui s'appelait Samuel Lebois accompagné du premier ministre que lui il a fabriqué Paul Luiat et par la suite il dit à Samuel Lebois je vais te voir le matin à 10h15 le lendemain il annonce à Samuel Lebois qu'il a décidé de démissionner il avait 58 ans Samuel Lebois va lui dire mais pourquoi il va lui dire j'ai vu mes médecins et mes médecins m'ont dit il me faut prendre un mois de repos et moi je ne peux pas me reposer et laisser le pays ainsi et c'est pour cela que j'ai décidé que le premier ministre monsieur Paul Luiat sera président de la république mon successeur Aïdjou avait 58 ans les défilés Tchanga Paul Luiat lui-même a supplié Aïdjou de ne pas quitter le pouvoir ils ont pleuré Aïdjou s'est levé il a dit mais vous aimez ce pays vous aimez vraiment ce pays vous voulez qu'un homme comme moi j'ai déjà donné ce que j'avais à donner ce pays encore jeune il faut des hommes dynamiques et vous me dites que vous êtes capables de gérer même pendant un an que je peux me reposer c'est pas comme ça que je conçois le pouvoir j'ai décidé de partir le lendemain à 20h au lieu du journal on a commencé à mettre de la musique le journal n'est pas passé c'est à 20h20 que Aïdjou a pris la parole pour démissionner et passer le pouvoir à Paul Bia voilà comment un homme est parti là où Paul Bia est installé c'était le nouveau palais d'Aïdjou il l'a construit à 200 milliards il ne s'est pas installé dedans là où Aïdjou a parlé hier la CRTV mais c'est Aïdjou qui a construit la CRTV en regardant des fins tous les ministères du Cameroun ont été conçus par Aïdjou mais Aïdjou a dit ce n'est pas à moi je laisse cela à monsieur Bia et c'est de la même façon parce qu'il s'est inspiré de Léopold Sédard Senghor il a voulu une sortie digne comme celle de Léopold Sédard Senghor parce que le 31 décembre 1980 Léopold Sédard Senghor venait d'être élu le 26 février 1978 à 42% par les Sénégalais et le 31 décembre alors qu'il n'avait aucune crise au Sénégal il dit j'ai fait 20 ans de pouvoir et c'est là il prend son véhicule les gars du corps disent mais président qu'est-ce qu'il on vous accompagne il dit non 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 moi-même je prends mon véhicule on attendait qu'il fasse son discours il est arrivé il est parti voir le président de la cour suprême sans garde du corps il lui a remis la démission sa lettre de démission Léopold Sédard Senghor est venu il a annoncé cela au Sénégalais et il a dit que c'est son premier ministre Abdou Diouf qui allait le remplacer le Sénégal continue dans la démocratie au Cameroun Paul Biya n'avait gagné aucune élection Agide lui a offert le pouvoir sur le plateau à 4 27 temps bientôt au Cameroun